Monseigneur Marc Stinger, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Monseigneur, vous êtes de retour de deux jours en Irak. Vous étiez avec le cardinal Barbarin et puis également avec Monseigneur Dubostk, l'évêque d'Evry, pour assurer du soutien de l'Église de France aux chrétiens d'Irak. Il y avait une promesse qui avait été faite en 2014 de la part de Monseigneur Barbarin, revenir à Mossoul une fois que la ville était libérée. Mais promesse tenue quelques semaines après la libération de Mossoul ? Absolument. Mais il y avait aussi une promesse que je m'étais faite, moi, en 2008, après notre première visite en Irak où nous n'étions pas allés à Mossoul. C'est de retourner et en particulier au moment où il faudrait redire notre solidarité. Et là, la prise de Mossoul et le triomphe de Daesh avaient été un moment très dur pour ce peuple. Et la libération de la ville a été une occasion d'aller les retrouver pour leur apporter un soutien fraternel dans cette nouvelle étape de reconstruction de la ville, des églises qui étaient toutes détruites et des cœurs aussi. C'était un beau symbole, notamment, de pouvoir remettre la statue, la réplique de Fourvière. Ça, c'était la promesse du cardinal Barbarin dans la suite de ce que vous avez dit tout à l'heure. Et moi-même, j'ai déposé une petite statue de Notre-Dame du Chêne, de chez nous, dans l'église où est enterré M. Raoult, qui était l'ancien archevêque de Mossoul, qui nous avait accueillis en 2008, au moment où notre délégation s'est rendue là-bas. C'était au fond la première délégation des chrétiens de France qui venait à la rencontre des chrétiens de là-bas. Et il a été tué trois semaines après que nous l'ayons rencontré. Alors, je suis allé, enfin, nous sommes allés plus exactement dans l'église Saint-Paul où il est enterré. Alors, cette église, comme les autres détruites, ça tombait sous des gravats. Mais enfin, ça a été une occasion de lui rendre hommage et de rendre hommage à tous les martyrs qui, avec lui, ont payé de leur vie leur foi. Et j'en ai profité pour apporter aussi un petit symbole de chez nous, Notre-Dame-du-Chêne, la statue de Notre-Dame-du-Chêne, que j'ai déposée sur l'hôtel dans l'église de Saint-Paul, où est enterré M. Raoult. Un jour, peut-être, cette église sera reconstruite et puis on exhumera son tombeau de dessous les gravats. Donc, si cette église, pardon, excusez-moi, si cette statue reste là-bas, si personne ne s'en empare, eh bien, on pourra la mettre sur sa tombe. Vous l'avez dit, les églises sont détruites, les villes sont détruites. Ça vous a particulièrement marqué, ce que vous avez vu pendant ces deux jours ? On n'a pas tout vu. On a vu, donc, Caracoch, qui est la grande ville chrétienne. Bon, on commence à reconstruire, il y a déjà pas mal de choses qui sont reconstruites. Mais alors, les églises sont dans un état terrible, vraiment terrible. Ceci dit, nous avons célébré l'Eucharistie à Caracoch, dans cette cathédrale en très mauvais état. Et puis, alors, à Mosul, nous n'avons pas pu aller partout, parce qu'il y a des secteurs de la ville qui sont encore très dangereux, parce qu'il y a ce qu'on appelle, en bon français, des snipers, enfin, c'est donc des gens de Daesh embusqués, qui font qu'on courait des risques en y allant. Il y a aussi des mines, comme on a pu le dire par-ci, par-là. Donc, nous sommes allés dans des quartiers qui sont moins dangereux, à Mosul. Mais là aussi, les églises sont par terre. Je viens d'évoquer l'église Saint-Paul. Oui, il ne reste que les murs, c'est tout, mais tout le reste est détruit. Donc, nous avons vu quand même beaucoup de signes, de signes de la volonté de Daesh de détruire complètement la mémoire chrétienne. Ils se sont acharnés sur les églises, on peut vraiment le dire. Je n'avais jamais imaginé ça. Ce n'est pas le fruit d'un bombardement aérien, c'est le fruit de l'agression de Daesh vis-à-vis de ces bâtiments, avec ce qu'ils symbolisent de différences chrétiennes par rapport à eux. Comment avez-vous été accueilli, justement, par les populations locales, les populations chrétiennes, mais peut-être aussi les populations musulmanes ? Un grand bonheur pour tous, bien sûr. Il y a eu des témoignages de Liès, très grands, à Karakosh en particulier, où le cardinal remplissait une promesse qu'il avait faite il y a trois ans. Et nous sommes aussi allés dans un camp de réfugiés à Mossoul, pour distribuer des vivres qui étaient fournis par le patriarcat chaldéen, donc le patriarche Chachot, et la Caritas. Et là, il n'y a que des musulmans, il n'y a plus de chrétiens à Mossoul pour le moment, en fait. Donc, on a bien vu le bonheur de ces gens de voir qu'on ne les oubliait pas. Je crois que c'est surtout ça, tous manifestaient leur joie et leur reconnaissance, parce qu'on ne les oubliait pas, qu'ils avaient besoin de savoir qu'ils n'étaient pas perdus dans leur détresse. Mais nous sommes allés leur dire aussi que nous considérons qu'ils ressuscitent, qu'ils sont en phase de résurrection, et que nous serons à leur côté pour cette remontée. Et donc, une première étape, finalement, dans la reconstruction, ce déplacement, à la fois à travers ces symboles et ces rencontres ? Dans l'aide que nous, nous, chrétiens de France, nous pouvons apporter à cette reconstruction, effectivement, c'est la première étape. Je crois qu'il faudra continuer à aller les voir, s'intéresser à eux. Et alors, surtout, jusqu'ici, on a beaucoup eu le souci d'accueillir des réfugiés irakiens. Là, je ne parle pas des autres, je parle des irakiens, qui ont fui le danger des villes qu'ils habitaient. Maintenant, il faudra aussi que nous nous préoccupions de les aider éventuellement à retourner, parce qu'il faut que les chrétiens, d'abord ceux qui sont réfugiés dans le nord, dans le Kurdistan, mais aussi éventuellement des chrétiens qui sont réfugiés chez nous, il faudra les aider à retourner, parce que l'Irak ne pourra pas se reconstruire sans eux. Sinon, il y aura un face-à-face entre des groupes musulmans qui ne s'entendent pas. Donc, les chrétiens pourront jouer un grand rôle dans la réconciliation de cette société. Donc, un travail encore à mener, une civilisation auprès des chrétiens de France aussi ? Oui, mais pour que les chrétiens de France continuent à soutenir, alors je répète, pas seulement l'accueil, mais aussi le retour. Monseigneur Marc Stinger, merci beaucoup. Écoutez, je suis content d'avoir pu témoigner de ce que j'ai vécu, mais ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que j'ai vécu pendant ces trois jours. Bon été à tous. Merci, bon été également.